Marine l'orphelin et Christophe vont-ils bel et bien se marier ? Oui, mais quand ? Telle est la question. Si leur union était prévue avant la crise sanitaire, cette dernière est venue tout chambouler et depuis, les amoureux peinent à tout organiser. D'ailleurs, mercredi 29 juin 2022, Miss France 2013 s'est saisie de son compte Instagram pour faire part des difficultés qu'elle rencontre à tout réorganiser. En fait, si est-il hors d'un question-réponse qu'elle a déclaré à propos de son mariage, j'espère bientôt. Mais sincèrement, réorganiser un mariage, si est-il compliqué ? Qu'on serait motivé ? D'autant plus qu'on a tous les deux beaucoup de projets professionnels qui nous prennent du temps au quotidien, tant dont on a clairement manqué ces derniers mois. Mais maintenant que l'internat est fini, j'espère qu'on pourra le prévoir en 2023. Marine l'orphelin, ses projets qui ralentissent la préparation du mariage si elle garde donc espoir au fond d'elle, Marine l'orphelin reste toutefois réaliste sur la question de son emploi du temps. Actuellement, l'ancienne Miss écrit sa thèse mais pas seulement. Je continue les chroniques santé sur différents supports, dont mes réseaux sociaux. J'écris une émission santé, enfin je vais essayer. Et je fais plein de sport avec mon amoureux. A-t-elle ajouté ? Une chose est sûre, la jeune femme veut dire oui, pour le meilleur et pour le pas son compagnon Christophe Malmézac. Pour rappel, si est-il en 2014 à Tahiti que le futur marié se sont rencontrés, lors d'un voyage organisé par Mareva Galanté. S'ils ne se sont pas lâchés depuis, le jeune homme a fait sa demande en mariage en 2019. Il ne reste donc plus qu'à officialiser cette belle idylle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501